Bonjour, bienvenue dans Passer à l'Action, votre émission dédiée à la bourse sur le web. Aujourd'hui, nous allons découvrir le rôle de la banque d'affaires dans le processus d'introduction en bourse et surtout définir ce qu'est la valorisation d'une entreprise. On rencontre M. Mohsen Charkawi, directeur général de Upline Corporate Finance. M. Charkawi, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Passer à l'Action, le magazine dédié à la bourse sur le web où on essaye un peu de vulgariser toutes les notions liées à la bourse. Notamment, aujourd'hui, on va parler de la valorisation. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, vous êtes directeur général de Upline Corporate Finance, une banque d'affaires. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'activité de cette banque d'affaires ? A quoi sert également aussi une banque d'affaires dans le cadre d'une introduction en bourse ? Upline Corporate Finance fait partie des branches de Upline Group, qui est au fait la banque d'affaires filiale à 100% du groupe des banques populaires. Alors, dans cette banque d'affaires, on trouve essentiellement cinq grands métiers. Il y a d'abord l'intermédiation boursière. Donc, Upline Group dispose de deux sociétés de bourse, Upline Securities et Alouacet, qui est dédiée beaucoup plus, disons, à de l'Internet, à passer des ordres à travers Internet d'une manière beaucoup plus simple. Nous avons également un deuxième métier qui est la gestion d'actifs. Donc, Upline Group dispose d'OPCVM qui prennent en considération la notion de rentabilité et de risque en fonction de différentes formes juridiques et réglementaires. On retrouve des OPCVM monétaires, obligataires, actions diversifiées, etc., qui permettent à un investisseur lambda en fonction du risque qu'il veut prendre et de la rémunération qu'il est prêt à accepter d'investir dans tel ou tel OPCVM. Il y a un troisième métier qui est le courtage d'assurance. Un autre qui est le private equity. Upline Group, et donc le groupe des banques populaires, dispose de plusieurs fonds d'investissement. On retrouve les fonds d'investissement généralistes qui vont aller, disons, acheter des tickets dans le capital des sociétés de différents secteurs et de différentes tailles. Et nous retrouvons également des fonds d'investissement qui sont des fonds d'investissement dédiés à certains métiers, tels que des fonds logistiques ou des fonds agricoles ou des fonds, disons, dédiés à un métier, à un secteur donné. Applying Corporate Finance, qui est donc le cinquième métier, c'est la banque d'investissement qui, au fait, est spécialisée dans le conseil et l'ingénierie financière. Alors, ce que j'entends par conseil d'ingénierie financière, c'est tout l'accompagnement d'une entreprise du simple besoin à savoir préparer et construire un business plan jusqu'à l'évaluation de cette entreprise. Un entrepreneur peut très bien préparer son business plan et venir nous voir pour pouvoir le challenger, afin de pouvoir s'adresser à des bailleurs de fonds. Alors, nous faisons tout ce travail au préalable et nous accompagnons la clientèle pour la levée de fonds. Alors, cette levée de fonds peut se faire à travers la préparation de dossiers pour demander un crédit bancaire, comme elle peut se préparer pour aller faire, pour lever de la dette, disons, sur le marché des capitaux, en émettant un billet de trésorerie ou faire une émission obligataire. Et là, je vous dirai un peu quel est le travail de la banque d'affaires. Ou bien, pour aller lever de fonds sous forme d'equity, sous forme de fonds propres. Et là où on trouve l'un des compartiments, qui est donc l'introduction en bourse. Alors, le rôle du banque d'affaires dans ces processus est tout simple. C'est la banque d'affaires, au fait, qui accompagne le client pour la préparation de la note d'information qui est destinée au CDVM, qui est le gendarme du marché. C'est la banque d'affaires qui va aller faire, disons, le placement de ce papier en faisant un roadshow, en regardant l'appétit du marché pour tel papier, en déterminant quelle est la prime de risque qui doit être appliquée, disons, à l'emprunt, par exemple, sur le marché des capitaux, jusqu'au closing de l'opération. Donc, tout le process de conseil, de préparation et d'accompagnement du client jusqu'au closing, c'est-à-dire jusqu'à la levée des fonds, est fait par la banque d'affaires. Aussi bien pour lever de la dette sur le marché de capitaux que pour faire une introduction en bourse. Alors, la même chose pour l'introduction en bourse, c'est la banque d'affaires qui va aller préparer la note d'information destinée au public et aux investisseurs, et qui est la base, disons, de tout le processus. Ensuite, c'est la banque d'affaires, dans le cadre de cette note d'information, qui détermine quelles sont les méthodes d'évaluation qui ont été utilisées, bien entendu en coordination avec le client et en fonction des besoins du marché, qui va déterminer le prix de l'action qui va être mise à la vente. Et ensuite, c'est elle qui va faire le roadshow pour aller tester, encore une fois, les petits investisseurs, aller voir, leur présenter l'entreprise, on va dire, entre guillemets, la mettre à nu, pour que les gens comprennent quel a été l'historique de cette entreprise, quels sont ses dirigeants, quelle est sa politique, en termes de communication, en termes de marketing, en termes industrielles, quelles sont ses parts de marché. Donc, on va voir l'environnement extérieur. Ensuite, on va zoomer sur l'entreprise pour comprendre comment elle fonctionne. Ensuite, il y a une analyse financière qui est faite sur les années antérieures pour voir comment les principaux ratios de cette entreprise ont évolué. Pour ensuite arriver au nerf de la guerre, qui est le business plan de l'entreprise. Et c'est là où on voit un peu quelles sont ses perspectives et quels sont les résultats escomptés dans le futur qui va être vraiment déterminant dans le choix ou non de participer à cette introduction en bourse. On va quand même évoquer cette notion de valorisation, de valeur de l'entreprise. C'est souvent un mot qu'on lance très souvent comme ça. Combien vaut une entreprise ? Combien vaut-elle ? Mais il y a une méthode, il y a plusieurs méthodes pour la valoriser. On va les voir en détail, on le verra aussi dans une deuxième partie de cet entretien. Mais valoriser une entreprise, qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle est la valeur d'une entreprise en fait ? Alors, la valeur d'une entreprise est une notion assez théorique. Et j'utilise le mot « subjective » en guillemets. Au fait, c'est la valeur d'une entreprise à un moment donné, en fonction de son histoire et de ses ratios financiers, mais également de ses perspectives. Et comme vous le savez, la valeur d'une entreprise, les perspectives sont assez changeantes dans un monde changeant. Donc la valeur d'une entreprise aujourd'hui peut changer demain, peut changer le surnom demain. Un incident qui peut arriver dans la vie d'une entreprise pendant une année, peut impacter son business plan, son programme d'investissement, ses cash flows futurs, pour dire que demain, cette entreprise va aller valoir tant. Donc l'idée, c'est de dire à un moment donné, en fonction des méthodes qu'on va utiliser, quelle est plus ou moins la réalité de cette entreprise à un moment donné pour pouvoir valoriser quelque part et déterminer combien elle vaut. Alors bien entendu, ça ne vaut pas un chiffre, ça vaut une fourchette. Et au fait, c'est une fourchette moyenne basée sur l'utilisation de plusieurs méthodes. Parce que chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Et on essaie d'arriver à une méthode, on va dire, acceptable par le marché, qui reflète plus ou moins la réalité de l'entreprise. C'est une information importante à donner au marché ? La valeur de l'entreprise, c'est quelque chose qui est prise en compte de manière... Oui, c'est important parce que finalement, quelle que soit la valorisation de l'entreprise, à un moment donné, on a besoin d'acheter ou de vendre l'action de cette entreprise. Et au fait, le prix de l'action reflète la valorisation de l'entreprise, puisque le prix multiplié par le nombre d'actions qui existe dans le capital donne la valeur de l'entreprise. Donc à un moment donné, sur le marché des capitaux et au niveau de la bourse de Casablanca, vous avez donc un marché primaire et un marché secondaire qui fait que les investisseurs, c'est là où il y a la rencontre entre l'offre et la demande. Donc à un moment donné, comme n'importe quel marché, parce que là on est en train de parler d'un marché d'action, mais il y a un marché de matière première. Nos ancêtres ont travaillé dans le hall des poissons, qui est également un marché. Donc le marché, c'est là où se rencontrent l'offre et la demande. Et bien entendu, c'est l'appréciation de l'acheteur et du vendeur par rapport au prix de cet actif, qui fait que la transaction se fasse. Donc à un moment donné, on a besoin de savoir combien vaut cette entreprise. Et au fait, la division par le nombre d'actions de cette entreprise donne la valeur d'une action. Merci M. Chalkaoui. On se retrouvera très prochainement pour parler des différentes méthodes de valorisation pour une entreprise. Merci d'avoir été avec nous, comme d'habitude. On se retrouve très bientôt dans Passer à l'action sur le web. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –